Tu sais ce qu'on va faire maintenant ? Non. Une interview de Biocamp. Jean-Claude, vous ne trouvez pas que les jeunes acteurs ne respectent plus assez leurs aînés ? Respecter, ce n'est pas très amusant. Je préférais qu'ils les aiment. Vous ne trouvez pas que, je ne sais pas de votre temps, les actrices ne s'habillaient pas toutes comme des filles de petite vertu ? Oh, j'en ai connu quand j'étais jeune, oui. Mais c'est bien petite vertu. Vous ne trouvez pas qu'avant, on n'avait pas besoin d'effets spéciaux pour rendre un film spectaculaire ? Oui, c'est vrai que quand on voit les enfants du paradis, les effets spéciaux, c'était très vert. Oui. Vous ne trouvez pas que les spectateurs, maintenant, au cinéma, ils n'ont plus de manière. Ils bouffent du pop-corn. Et s'ils bouffent à l'entraque, ça va ? Oui. Vous ne trouvez pas que c'est dommage de voir disparaître toutes ces salles de cinéma ? Ah oui, ça, c'est triste. Les multiplexes. Moi, j'aime beaucoup les petites salles. C'est un souvenir d'enfance. Vous ne trouvez pas qu'un film en DVD, ça ne remplacera jamais un film dans une salle, quand même ? Ah ben, aller au cinéma, c'est une cérémonie, c'est une fête. Vous ne trouvez pas qu'avant, les journalistes, ils respectaient les acteurs, ils ne se prenaient pas pour des stars ? Non, parce que j'ai connu un journaliste important qui a dit du mal des enfants du paradis, donc tout le monde peut se tromper. Oui. Mais lui, on ne sait plus qui il est. Oui. Voilà. Vous ne trouvez pas que la télévision a tué le cinéma, finalement, et qu'on ne sait pas comment ça se terminera pour elle ? Non, parce que la télévision fait des films de télévision. Il y a une différence entre les films de télévision et les films de cinéma. Vous ne trouvez pas que les scénarios, actuellement, ont beaucoup moins d'intérêt, quand même ? Non, parce qu'il y a des gens qui écrivent de très, très beaux scénarios. Vous savez, je n'ai pas encore vu le film de Chabolle, mais je vais y aller demain. Mais j'ai vu le photoïde d'orchestre, qui est un beau film de Daniel Thompson, bien construit, bien écrit. Non, je trouve triste un peu aujourd'hui que les rôles secondaires disparaissent. Quand je suis arrivé dans le cinéma, il y a donc 50 ans, pour moi, Pauline Carton, Gentissier, Carette, Dalio, Jules Berry étaient des vedettes. Aujourd'hui, il y a des vedettes, il y a moins d'acteurs secondaires. Dans le Chabolle, il y en a plein. Ah oui, non, mais ce n'est pas des rôles secondaires. C'est une troupe. Mais Arletti m'avait dit, dans Hôtel du Nord, elle m'avait dit, le Jouvet et moi, on a tourné 8 jours dans Hôtel du Nord. Anna Bella, Jean-Pierre Aumont, 7 semaines, on se souvienne qui. C'est tout. Vous ne trouvez pas que le cinéma est mort avec François Truffaut ? Non, il a été malade parce que quand François est parti, il a manqué quelqu'un au cinéma. Mais il y a d'autres, François Truffaut, qui arrivent. Vous ne trouvez pas qu'une star en jean, c'est une faute de goût quand même ? Une star, qu'est-ce que c'est qu'une star ? Moi, j'aime beaucoup les légendes. J'ai connu Marlène Dietrich, Greta Garbo. Elles faisaient rêver parce qu'elles avaient des déshabillés qui faisaient penser à beaucoup de choses qui étaient plus érotiques que de déchirer un blue jean. Je ne souhaite pas que la promo, c'est pénible. En plus, il faut parler de sa vie privée et tout. Quand c'est avec vous, mon cher, c'est un bonheur. Oh !